La cause était prise en délibérée, trouve pour l'arrêt être rendue ce jour et nous le rendons sur dispositif. C'est pourquoi, vu la Constitution de la République démocratique du Congo, spécialement sur l'article 161, alinéa 2, vu la loi organique numéro 13, base 026, du 15 octobre 2013, portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, spécialement en son article 81, alinéa 2, vu la loi organique numéro 13, base 012, du 28 juillet 2010, portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante, telle que modifiée et complétée à ce jour, spécialement en son article 33, vu la loi numéro 06, base 006, du 9 mars 2006, portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telles que modifiées et complétées à ce jour, spécialement en ses articles 25, 26, 27 et suivants, vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, spécialement en son article 86, la Cour constitutionnelle siégeant en matière de contentieux des candidatures à l'élection présidentielle, après avis du procureur général, se déclare compétente, dit la présente requête recevable mais non fondée, dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance, dit que le dispositif du présent arrêt sera signifié à la Commission électorale nationale indépendante, au requérant, au candidat contesté ou à son mandataire, qu'il sera juillé au journal officiel de la République démocratique du Congo et au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle.